Et regardez, les ultra parisiens, ils sont en train de quitter le stade là tout doucement, même s'il y a encore quelques fumigènes. Ils sont là, ils sont là, ils en valent tout. Salut tout le monde, la Ligue des Champions est de retour et on ne peut pas être plus heureux après ces deux premières journées de 8e de finale qui ont déjà révélé quelques beaux, beaux, beaux matchs. Et qui dit retour de la Ligue des Champions, on dit évidemment retour, et bien oui, de flashback et on reprend nos bonnes habitudes de débrief des affiches de la semaine. Et en plus de ça, on a une petite surprise pour vous, regardez bien l'épisode d'aujourd'hui, c'est assez sympa. Et puis, qui dit retour de la Ligue des Champions, dit aussi retour du Multilive et vous n'avez pas pu passer à côté si vous avez regardé le Multilive dès mardi. On a un tout nouveau studio chez Picsport, il est magnifique. Donc, regardez-moi ça, ces beaux écrans et ces belles lumières. Honnêtement, il est vraiment, vraiment top. Mais bon, place à notre petite habitude de débriefer les matchs et les affiches de Ligue des Champions. On est bien dans flashback. Premier arrêt, direction Paris. Et oui, évidemment, pour le match au sommet de ces 8e de finale de Ligue des Champions, un PSG Réal brûlantissime. D'ailleurs, on n'allait pas manquer l'occasion d'envoyer une équipe de tournage pour accompagner nos commentateurs sur place. Vous aurez tous les insides et toutes les coulisses de ce voyage vraiment, vraiment spécial dans un reportage prévu lors du match retour. Donc, regardez bien le Multilive au match retour pour voir ce reportage. Bon, voilà en tout cas quelques images teaser, vous pouvez voir. En attendant, on part directement aux abords du stade pour débriefer la rencontre avec nos commentateurs Vincenzo Choro et Alex Teclac. Vous les entendez, derrière nous, il y a les ultras parisiens. C'était un match capital aujourd'hui. Parce qu'il y avait le Réal en face, parce que les ultras étaient fâchés sur les performances du club. Et vous savez quoi ? L'homme du match est une nouvelle fois Kylian Mbappé. Alex, est-ce que c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle ? Sur ce match-ci, il l'a démontré. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'attaquants qui puissent semer la panique comme il l'a fait dans les rangs du Réal. Parce qu'on a senti à chaque fois qu'il avait le ballon, qu'il pouvait se passer quelque chose. Et il s'est passé quelque chose, très clairement. Mais surtout quand on met ça en comparaison avec Messi, quelque part, qui a vécu un match à l'anonymie, qui a raté un péno, avec Neymar qui n'était pas à 100%. Donc, c'est vraiment lui la star du pari. Très clairement. C'est vrai que, bon, c'est peut-être un peu, tu disais, un peu gênant de voir parler de Messi en ces termes. Mais d'un autre côté, il faut reconnaître que il n'était pas fringant. Il n'était pas au niveau, en tout cas, attendu. Il n'était pas au niveau espéré, effectivement. Voilà. Et tandis que je pense que Mbappé a écrasé le match de toute sa classe. Oui. L'homme du match, normalement, ça aurait dû être Thibaut Courtois. Il a été monstrueux. On l'a dit, il a arrêté un pénalty de Messi. Il a retardé l'échéance. Il a eu un arrêt exceptionnel aussi, à un moment donné, sur un tir de Mbappé. Voilà. Et il encaisse ce but, ça passe entre ses jambes. Courtois, il a fait son match aujourd'hui. Oui, non. Je crois que ça aurait dû être l'homme du match. Ce n'est pas lui, c'est finalement Mbappé. Mais je pense qu'il a retardé l'échéance le plus possible. On a senti quand même beaucoup de sérénité, mais surtout de la détermination dans ses arrêts. Je crois que c'est vraiment... Il est passé aujourd'hui au Real. Il est dans le top 3 des meilleurs gardiens au monde. Aujourd'hui, on peut dire ça clairement de Courtois. Est-ce que Ancelotti était venu pour le 0-0 ? Oui. C'était son plan, très clairement. Quand on voit la profondeur du bloc du Real, il s'était assis devant leur grand rectangle pendant une grosse partie de la rencontre, une grosse partie de la première mi-temps, une grosse partie de la seconde aussi. Donc voilà, c'était très clairement le 0-0 qu'ils étaient allés chercher. Vivement le match retour. Et regardez, les ultra-parisiens, ils sont en train de quitter le stade tout doucement, même s'il y a encore quelques fumigènes. Ils sont là, ils sont là. Ils arrivent pas ? On va s'enlever ! Ils remballent tout et ils vont célébrer ça quand même. Ciao les amis ! On place maintenant à un nouveau concept qui va être récurrent dans Flashback pour cette année 2022. On va vous proposer des visites guidées des plus beaux stades d'Europe. Et oui, on commence cette semaine par un tour du stade Avalade de Lisbonne avec Mathieu Histasse et Thomas Tattel en guide touristique. Salut Thomas ! Salut Mathieu ! On est ici donc à le Fibon, le stade Avalade qui a été construit en 2003, juste avant l'Euro. Un stade franchement qui est assez multifonctionnel. On a eu l'occasion de le découvrir tout au long de la journée. Et Thomas, toi tu as joué ici avec les Diables Rouges, battu 4-0 par Cristiano Ronaldo. A l'époque, ça reste pas forcément un bon souci. Non, c'est vrai. Mais d'un l'autre côté, c'est un des moments forts de ma carrière. Et c'est vrai que quand je revois ce terrain-là, que vous voyez là, ça fait quelque chose ici. On avait eu l'occasion de faire 1-1. J'étais monté à la place de Carole Gerhardt en cause de jeu. Je m'étais retrouvé seul face au gardien. Et puis une face latérale vers Sterkele qui avait raté le but ouvert. Après ça, c'était 4 buts pris par Steinmen, notamment Adronaldo. Donc voilà, un grand souvenir parce que c'est un superbe stade. Parce que c'est un match quand même face à des grands stades. Et puis ici, comme dans tous les grands clubs au Portugal, on a l'art de mettre en avant les anciens, que sont bien sûr Ziggo, Ziggo, star à l'international, bien entendu, et puis Cristiano Ronaldo. On le retrouve un peu partout. On t'envoie d'ailleurs quelques images parce que Ronaldo, il n'est peut-être plus ici au Sporting de Lisbonne physiquement, mais dans tous les cœurs, les Lyons, on pense à lui. C'est assez impressionnant. Et le paradoxe, Mathieu, c'est que finalement, cette équipe actuelle, elle n'a pas vraiment de star. C'est un gros collectif. Et on pourra s'en apercevoir dans quelques instants. Oui, au-delà du résultat, finalement, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de vous mettre en évidence ce qu'on ressent ici au Portugal. Quand on dit que le football est une religion au Portugal, je peux dire que c'est vraiment le cas à travers ce qu'on te propose en images. Voilà, comme la confirmation de ce qu'on te disait, ici au Sporting, on n'oublie pas les anciens, on n'oublie pas les légendes. Regarde, ici, Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur de l'histoire du football portugais, peut-être avec Eusebio, ça, c'est certain qu'il est là. Il est mis en évidence. On est au cœur du stade. Il y a Ronaldo, mais il n'y a pas que lui qui va le voir. Il y a Ronaldo, mais il y a aussi Figo, qui est mis à l'honneur ici. Bien sûr, les gens du club, on est évidemment dans les entrailles du stade Alvalade, avec les anciens qui sont mis à l'honneur. Et peut-être dans quelques années, les petits jeunes ici, qui seront eux aussi présents dans ce grand musée du Sporting du Portugal. Oui, on a bien fait d'organiser la visite du stade Alvalade cette semaine, puisqu'on ne risque plus vraiment de voir jouer les Portugais en Ligue des Champions cette saison, sauf miracle, après leur défaite 0-5 des œuvres de City. Une défaite qui aurait pu faire fuir des centaines de milliers de supporters dégoûtés avant même la fin du match, mais pas les Portugais. Et non, vous pouvez le voir sur ces images, les Portugais qui, eux, ont continué de faire la fête, malgré le score. Et perso, moi, c'est mon image coup de cœur, énorme respect pour tous ces supporters portugais. Coup de cœur aussi pour les gamins de Salzbourg qui ont quand même bien tenu tête au Bayern Munich cette semaine. Ils avaient une moyenne d'âge de 23,27 ans dans le 11 de base qui a débuté contre le Bayern. Donc, c'est assez impressionnant. Sachant qu'en plus, le capitaine Ulmer qui a 36 ans, vous imaginez, si vous retirez celui-là, vous avez une moyenne d'âge autour des 20-21 ans. Donc, honnêtement, chapeau à eux. Et j'espère qu'ils pourront faire une même performance au match retour. Parce qu'en tout cas, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils tiennent aux têtes au Bayern comme ça jusque dans les derniers instants du match. Et donc, on espère un match retour aussi animé. Mais l'affiche de ce mercredi, c'était quand même Inter de Milan contre Liverpool. Un match commenté par Marc Delire et Alex Teclac. Et on va tout de suite filer à San Siro pour débaréfer ce match avec eux depuis la tribune des commentateurs. Oui, salut Thomas. Bon, ben, écoute, je vais quand même faire un avou avant le match, dans le double-ex. Alex avait dit « Bonne nuit, c'est pas ce que c'est de l'arrière parce qu'on connaissait le vainqueur et l'équipe qualifiée. » Il faut bien reconnaître que tu avais raison. Mais franchement, par moments, je me suis dit « Oh, on va avoir peur ! » Et ça, c'est parfait. C'est vrai que ça se fait la différence. Je crois que c'est vrai qu'ils ont été inquiétants pour cette équipe de Liverpool Cool. Ils ont senti « Ils ne se sont pas reniés, comme on l'a dit, ils ont joué leur propre jeu. » Bon, ben voilà, on va parler là où la différence s'est faite, c'est que Liverpool Cool a rentré une moitié de nouvelle équipe d'un niveau comme on s'est misé. C'est vrai. Mais à un moment donné, c'est aussi à ça qu'on fait football, Thomas, la Ligue des Champions, c'est quand il s'ajoute sur des détails, ça peut aussi faire être différent. Mais au bout du compte, la Ligue des Champions, c'est quand même souvent le meilleur qui parvient à le faire. Oui, tout à fait. Il y a de la qualité, il y a du spectacle, il y a de la beauté, mais il y a moins de ça. Oui, et alors, tu le disais, tu ne le rappelais pas une seule erreur du côté du monde. On n'a rien à faire, on n'a pas donné de cadeau. Voilà, les petits cadeaux qui sont arrivés en fin de match peut-être un texte, celui aussi à la pratique, il s'est accumulé, Marc. Et c'est vrai, Thomas, on a finalement vu un vainqueur assez logique en termes de qualité. Oui, et voilà, le match s'est terminé il y a une dizaine de minutes. J'ai croisé quelques supporters italiens, il n'y a même pas de connaître, il y a comme d'accepter qu'on n'est pas de faire plus fort. Oui, je ne veux pas dire la résignation, mais simplement le fait de reconnaître que la personne était meilleure et qu'à un moment donné, elle intéresse la terre avec sa capacité financière. Et Liverpool est une grosse puissance financière. C'est bon, mon père, je pense. Bon, ben voilà, il y aura une visite du Sporting Portugal à la Céline et une visite de l'Inter du côté du Nord. Voilà, c'était conçu, il faut connaître la certification qui est prolongée, c'est comme ça. Voilà, ce premier épisode de Flashback en 2022 est terminé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite et la fin du premier tour des 8e de finale de la Ligue des Champions. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao !